Alors, comment organiser sa médiathèque ? Moi je vais passer, bon, je vais aller dans mon disque dur, et là je suis dans Radiologie, ici j'ai toutes les vidéos. J'ai les vidéos de KSR, Korean Society, de la Société Thoracique de Radiologie, dont j'ai oublié de parler, la RSNA, des posters, et les vidéos de Mamdouk Mahfouz. Donc, vous, vous allez dans Mamdouk Mahfouz, vous allez, si vous avez téléchargé les vidéos, qu'elles sont dans votre disque dur, et c'est idéalement ça qu'il faudrait faire, puisqu'on ne dépend plus d'internet, ou d'une connexion, donc vous allez les trier en fonction de l'appareil, c'est-à-dire en fonction de la sous-spécialité. C'est-à-dire que si vous avez multiples vidéos, vous allez la classer en abdomen, cardiovasculaire, divers, si ça traite, par exemple, comme pour les lymphomes et tout, vous avez des lymphomes ORL, des lymphomes thoraciques, des lymphomes abdominaux, ça fait partie des divers, sarcoïdose également. Imagerie de la femme, Hadanak, MSK et tout. Je vais dans l'abdomen, et j'ai toutes les vidéos de l'abdomen. Donc, si je m'organise pour faire de l'imagerie abdominale, je vais d'abord faire Memdouh Mahfouz, je vais voir ces vidéos, et pas besoin de voir toutes les vidéos, par exemple, la vidéo de la radiofréquence et tout, je vais la voir en JFR, c'est pas un souci. Par exemple, l'interventionnel sur les voies biliaires, c'est pas un must, c'est pas incontournable, la coloscopie virtuelle, c'est pas la peine, donc vous voyez, parmi ces vidéos, il y a des vidéos qui sont accessoires. Les vidéos de produits de contraste, de la barite et tout, vous pouvez vous en passer, tout dépend de vos besoins en tout cas. Mais ce qu'il ne faudra pas omettre de voir, c'est, par exemple, les traumatismes abdominaux, les voies biliaires, l'imagerie hépatique, etc. Donc ça, c'est pour Memdouh Mahfouz. Une fois que vous aurez fait Memdouh Mahfouz, il ne faudra pas trop vous attarder là-dessus. Une semaine maximum, 15 jours vraiment au max, avec des résumés vraiment superficiels. Ensuite, une fois que vous aurez terminé l'abdomen ou l'hépatique de Memdouh Mahfouz, de la SSR, vous passerez au JFR. Et les JFR, vous devrez les classer toutes années confondues, ne les classez pas par année, classez-les par sous-spécialité. Par exemple, l'abdomen, l'anatomie, le cardiovasculaire, le cervical, le doppler, l'imagerie de la femme, la neurologie, l'onco, l'ophtalmo, l'ORL, l'ostéarticulaire, pédiatrie. Il faudra les classer ainsi. Ensuite, par exemple, pour l'abdomen, quand je clique sur « Abdomen », il y a beaucoup de sous-groupes, parce que la cavité abdominale renferme plusieurs sous-spécialités. Il y a les cours qui vont traiter des douleurs abdominales, les cours qui vont traiter du foie, de la gastro-entéro, des hémorragies digestives, de l'infection, du pancréas, de la paroi abdominale, du péritone, de la rate, des surrénales, du système digestif, etc. et des voies biliaires. Je vais au niveau du foie. Et là, moi, au niveau du foie, j'avais classé parce que j'avais tout été organisé sur mon disque dur. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a brûlé. Donc, j'ai tout, tout, tout perdu. Tout ce que j'avais organisé a été perdu. Et je n'ai pas pu les récupérer, mais cependant, j'ai récupéré toutes les références que j'avais à partir de chez certains de mes collègues. Donc, ils m'ont redonné les références. Donc, par exemple, chaque vidéo ici, ne laissez pas la vidéo comme ça. Il faut l'ouvrir. Par exemple, une vidéo de Christophe Aubé. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais échographie de la cirrhose. De qui ? Du échographie Christophe Aubé. Donc, je vais écrire. Ok ? Je vais écrire échographie de la cirrhose. DU Christophe Aubé, année 2012, sur cette vidéo. Si c'est une vidéo JFR, par exemple ici, nodule du foie sur foie de cirrhose. Je vais écrire également Christophe Aubé, nodule sur foie cirrhotique. Que peut-on affirmer ? Qu'en doit-on biopsier ? Je vais l'écrire sur la vidéo. Je vais mentionner l'auteur ou le présentateur qui est Christophe Aubé et l'année de la vidéo. Pourquoi je mentionne l'année de la vidéo ? Pour que dans mes résumés, par exemple, quand j'aurai mes résumés et quand j'aurai l'année de la vidéo, je saurai par exemple que lorsqu'il aura traité de la cirrhose en 2011, je saurai que ce n'est pas le protocole ou la conduite à tenir actuelle en 2020. Parce qu'il y a eu des conventions de Barcelone en 2012 qui ont été renouvelées, je crois, après. Et donc 2011, c'est quand même ancien et qu'on ne devrait pas s'y référer pour ce qui est de la conduite à tenir, du moins. Néanmoins, pour la sémiologie et tout, c'est en général la même. Donc, importance de mentionner l'année. Ensuite, vous allez, une fois avoir écrit tous les titres de chaque vidéo, vous allez les classer en fonction du type de pathologie. Pathologie biliaire, pathologie tumorale, ensuite pathologie tumorale maligne et bénigne, ensuite pathologie vasculaire, pathologie métabolique, pathologie inflammatoire et infectieuse, tout ça va être sous chapitre, en sous chapitre. Ok ? Et ensuite, vous allez voir, quand vous faites, par exemple, quand vous voulez entamer le foie, vous allez d'abord commencer par les vidéos qui vont traiter de l'anatomie du foie, que ce soit échographique ou scanographique. Vous allez ensuite aborder les vidéos qui vont traiter du protocole IRM, c'est-à-dire les vidéos du genre comment réaliser une IRM hépatique, ensuite comment interpréter une IRM hépatique, ensuite comment réaliser un bon protocole hépatique scanographique. Ok ? Vous allez, il faut être intelligent dans son programme. Vous n'allez pas vous attaquer directement à la radiofréquence des CHC, des carcinomes hépatocélunaires. Ça, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Donc, allez du plus basique au plus compliqué. Une fois que vous aurez, par exemple, une fois que vous avez entamé la pathologie tumorale, il faut terminer toute la pathologie tumorale. Pourquoi ? Parce que c'est intriqué. Parce qu'il faut profiter du moment où vous avez la capacité de distinguer. Vous vous souvenez des critères, par exemple, de l'HNF. Lorsque vous voyez un ADN, vous savez quels critères sont distinctifs pour démêler l'HNF, de l'ADN, du CHC, de l'hyper, de nodules de régénération, etc. Ok ? Et c'est pareil pour tout le reste. Pour y compris le thorax, par exemple. Ici, application perfusion, on peut s'en passer. Aspect EDM, de la bronchopneumopathie chronique, où il y a l'année, il y a tout. Et à chaque fois que vous faites une vidéo, pensez à faire un fichier où il est écrit « fait ». Et une fois que la vidéo est visionnée et tout, faites une marque comme quoi vous l'avez vue. Pour ne pas refaire, revoir les mêmes vidéos à chaque fois. Ok ? Ok. Donc, vous voyez les vidéos. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? En même temps que vous voyez les vidéos, faites comme si vous assistiez à un cours. Donc, en gros, il faudra noter et écrire. Je vais vous donner un exemple de mes notes. En fait, ici, vous devrez le faire écrire vos notes. Et chose que je n'ai pas faite au début, puisque je ne m'étais pas rendu compte de l'importance, quand vous écrivez le titre, écrivez le titre exact de votre vidéo, avec le nom du présentateur et l'année de la vidéo, pour vous référer dans le temps. Parce que moi, ici, j'ai juste le titre de la vidéo, je n'ai pas l'auteur. Et si je veux, par exemple, me référer à cet auteur une deuxième fois, revoir sa vidéo, je ne sais pas qui c'est. Et si je veux me référer à l'année, je ne sais pas si ces notions qui ont été dites datent de 2003 ou est-ce qu'elles datent de 2017. Chose qui est très, très différente, puisque la radiologie, ça avance. Il y a d'énormes progrès à chaque année. Donc, ici, je vous ai donné un exemple. J'ai vu une vidéo qui avait pour titre « Piège et astuce en imagerie neuro-neurologique, pathologie vasculaire ». Et ici, ça traitait du rôle principal de chaque séquence. Ici, la séquence Flair, la séquence T2 étoile, la séquence diffusion avec ADC. J'avais noté les points qui me semblaient importants. Et maintenant, trois ans après, que je les relis, je m'aperçois que j'avais oublié beaucoup de notions et que cette note m'a beaucoup aidé. Par exemple, ici, l'intérêt de la séquence Flair, très bonne sensibilité à l'œdème. Bon, ça, je le sais, je ne savais pas que c'était aussi banal. Très bonne sensibilité à l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Ça, oui, il faut le savoir, il faut le connaître. Très bonne sensibilité au ralentissement du flux. Ça, je l'avais oublié. Enfin, à peine il y a quelques années, je ne le savais pas. Mais je l'avais écrit parce que j'étais émerveillé devant la découverte. La séquence Flair est sensiblement, une très bonne sensibilité à un ralentissement du flux, que ce soit dans les occlusions artérielles, que ce soit dans les thromboses veineuses cérébrales. Et elle donne le classique aspect en spaghettis des vaisseaux. Et ça traduit un ralentissement du flux, donc un AVC ou une thrombose veineuse. Et ici, j'ai écrit un point très important. Alors, vous voyez, la vidéo, je ne m'en souviens pas du tout. Mais alors, du tout. Par contre, les notes à dos, les résumés que j'ai faits, me servent grandement. Intérêt de la séquence 3 des Flair pour s'affranchir de l'artefact de flux. Ça, je l'avais totalement oublié. Et la séquence 3 des Flair est importante dans le bilan de céphalées. Ça, je n'ai aucune notion. Je ne sais pas pourquoi c'est important dans le bilan de céphalées d'utiliser la 3 des Flair. Mais maintenant, je me dis que puisque je l'ai écrit, c'est que l'orateur l'a dit. Et là aussi, je signale un point très important. N'écrivez pas des choses qui n'ont pas été dites. N'écrivez pas des choses que vous déduisez. Non. Parce que vous risquez de tomber dans des erreurs. Si vous déduisez des choses que l'orateur a dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit en lettres, mais que vous avez déduit d'offrir ses paroles, vous risquez de tomber dans des erreurs. Et ces erreurs vont être notées chez vous et vont être prises pour des vérités. Il ne faut pas que ce soit le cas. Moi, je n'avais écrit que ce qui a été dit ou mentionné sur les planches. Donc, la notion importante dans les bilans des céphalées, la 3D flair, je sais que c'est important dans les bilans des céphalées. Maintenant, je ne me souviens pas pourquoi, mais je sais que c'est important de faire la 3D flair dans le bilan des céphalées. Donc, soyez sérieux avec vous. Pour la T2 étoile sensible au sang, oui, analyse aussi bien le thrombus veineux que le thrombus artériel que les hématomes. Et j'avais écrit, il y a plusieurs types d'écho de gradient. La 2D écho de gradient, la 2D écho planer, chez les sujets agités, puisqu'elle a moins de temps, 40 secondes, et à la 3D sui, qui prend plus de temps, 5 minutes d'exploration. Et actuellement, c'est certainement une vieille vidéo, puisqu'actuellement, c'est les séquences sui qui se font. Sui chez Siemens, et Siwi chez GE, je crois. Et les inconvénients, c'était artefact métallique, et que ça ne permettait pas la distinction entre les calcifs et le sang. Sauf pour les séquences sui, qui effectivement permettent de faire la distinction entre le sang et les calcifications. J'avais écrit quoi pour la diffusion ? Diffusion multidirectionnelle permet de s'affranchir des artefacts d'anisotropie et des lésions punctiformes. Oui, voilà, une note très importante. Dans les AIT, des séquences de diffusion dites optimisées permettent de mettre en évidence des lésions. Et Aide-le-Point, je l'avais oublié. J'avais toujours en tête que les AIT n'étaient pas visibles en imagerie. Or que, si on utilisait une diffusion optimisée, on arrivait à avoir certaines lésions. Et c'est quoi une diffusion optimisée ? Moi, quand j'avais vu la vidéo, c'était vraiment du... Je ne savais pas de quoi il parlait. Donc je l'avais noté, je ne savais pas de quoi il parlait. Maintenant, rétrospectivement, maintenant que je pratique beaucoup, je sais ce qu'est une diffusion optimisée. Et là, je revois que c'était écrit. Je l'avais écrit et mentionné, puisque j'avais répété, j'avais écrit mot à mot ce qu'avait dit l'orateur. Donc une diffusion optimisée, il faut augmenter le B jusqu'à B2000, ou et ou diminuer l'épaisseur de coupe, et ou augmenter les directions. Et maintenant, je sais qu'on peut augmenter les directions jusqu'à 6, à 12 directions, et à 32, 64 directions, ça devient de la tractographie. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la coupe ? Et ces résumés, en fait, ils doivent être faits en une page. C'est-à-dire, moi, à ce cours, je l'ai résumé en une seule page. Si ça dépasse la page, si ça dépasse une feuille, c'est bon, ça ne devient plus des résumés, ça devient des cours. Donc tâchez à n'écrire que ce qui est important. Et ce n'est pas facile en débutant, puisqu'on ne sait pas ce qui est important de ce qui n'est pas, mais dans les conférences JFR ou ECR, l'orateur ne donnera que ce qui est important. Ici, par exemple, j'ai dit de toujours, 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 j'ai écrit ce que l'orateur avait dit, toujours, 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 trois fois, rechercher un artefact de phase en flair, suivant le sens de codage et passant par les lésions. Il témoigne de la pulsatilité de l'organe ou de la lésion, en l'occurrence d'un éventuel anévrisme. Et comme je ne comprenais pas ce qu'il disait, j'avais dessiné ce qu'il avait lui montré sur sa présentation, c'est-à-dire qu'il avait un anévrisme, à ce niveau, au niveau sydien ou médian, et il y avait cet artefact de phase. Ça, c'est l'artefact de phase que j'avais schématisé. Maintenant, quand je lis, je me dis que c'est très, très bénéfique. Et idem pour le reste. Ici, piège et astuce en imagerie neurologique médulaire. Également, quand est-ce qu'utiliser la T2 écho de gradient, les inconvénients de la T2 écho de gradient, les artefacts de susceptibilité, surestime les contours, les artefacts osseux, etc. Ce sont des notions que j'ai totalement perdues actuellement. Mais si je relis mes résumés, ils vont être très, très, je sais qu'ils me seront d'une grande utilité à ne pas prendre pour une paquiménagite sceptique ou tumorale. Ah oui, dilatation importante des plexus épiduraux en cas d'HIC. Voilà. Ici, par exemple, connaître les localisations anatomiques, les localisations anatomiques normales des veines épidurales. On a en arrière du clivus, en arrière de C1, C2, du thoracique postérieur, lombaire antérieur, L4, L5. Et vous remarquerez que tout ce qu'il y a sur ces résumés, en fait, c'est les questions qui tombent dans les EVC pour la PAE. OK ? Parce qu'ils donnent souvent des questions à partir des JFR. OK ? Donc, les avantages de la FLAIR, où se situent les plexus veineux épiduraux, les sièges, les sites normaux. Donc, tout ça, je les retrouve ici, alors que je n'étais pas au courant que ça tombait. Ici, pour le foie, par exemple, ici, pour le foie, j'avais compris qu'il fallait mentionner le nom et l'année. Ici, par exemple, colongiocarcinome de la plaque Hilaire, qui était un cours très, très bénéfique. C'était une vidéo qui date de 2012. C'était un atelier présenté par Benoît Galix. Donc, j'avais fait ce résumé qui me sert toujours actuellement. Ici, toujours penser à l'abcès hépatique devant toute masse, mal ou pas rehaussé. Le diagnostic est très difficile en phase pré-suppurative. Donc, voilà. A2, quand je vous mets des points d'exclamation, c'est que l'orateur nous a mis en garde à propos de ça. IRM Rénal, comment je fais ? Par exemple, ici, je m'y connaissais. Je n'ai jamais fait d'IRM. Je n'ai fait que de l'IRM Neuro dans mon service parce que la répartition du programme était non équitable du tout. Donc, l'IRM Rénal, je n'en avais jamais fait. Donc, sur les vidéos JFR, je me suis intéressé. Il y avait une vidéo « Comment je fais ? » de Nicolas Grenier en 2014. Donc, j'avais tout écrit. Comment le « in phase, out phase », comment la régler ? Le « TE » en « opposite phase », en opposition de phase avec le « TE » en « in phase », c'est toujours l'inverse. Bon, il y a des notions que, quand je relis maintenant, je me souviens et je redécouvre et je réapprends. Le protocole IRM Rénal standard, c'est le genre de questions qui tombent aux EVC. Donc, vous devez les comprendre. Moi, je l'ai écrit. Tout ce qu'a dit l'orateur, je l'ai écrit. Donc, je réécris de manière objective et sans rajouter, sans déduire certaines choses, ce que l'orateur a dit. Parce que moi, quand je relis ces résumés, je la crois. Je dis que c'est des vérités. Je me dis que c'est des vérités. Je ne commence pas à douter. Non. Si c'est écrit, c'est qu'il l'a dit. J'ai cette méthode. Intérêt majeur de la diffusion dans les pathologies infectieuses en cas de doute pour le rein. Donc, l'AD, je l'avais oublié. Ok. Ici, rôle de l'IRM dans les tumeurs de la vessie. Catherine Roy, 2011. En deux pages. Vous remarquez que ça ne dépasse jamais une seule feuille. Ici, de David Hayes, 2016. Caractérisation d'une masse solide du rein. Place de la biopsie. Et ici, qu'est-ce que j'avais écrit ? Type 1, abstention. ML, si c'est... Vous voyez, la conduite à tenir. Si c'est un type 1, c'est-à-dire des pseudo-tumeurs, c'est-à-dire l'abstention. Les types 2, les cas typiques de masse tumorale, les angiomyolipomes. Il y a le traitement chirurgical ou l'embolisation en cas de tumeurs plus de 4 cm. Anévrime supérieur à 5 mm. Ou si c'est de moins de 4 cm, il y a la surveillance. Les types 3, c'est la forte probabilité, donc biopsie. Et la forte probabilité de malignité, c'est la chirurgie. Ici, par exemple, poumon en mosaïque. Pour le thorax, par exemple, vous n'allez pas commencer par la perfusion thoracique, je ne sais quoi. Vous allez commencer par les titres qui traitent de la sémiologie. Par exemple, ici, poumon en mosaïque de cause circulatoire, qui a été fait par Martin Rémy-Jardin, professeur Martin Rémy-Jardin, en 2013. Donc, vous allez avoir les bases sémiologiques. Qu'est-ce qu'un poumon en mosaïque ? Poumon en verre dépoli, c'est différent d'une perfusion en mosaïque. Poumon en mosaïque, c'est le trio de raisonnement. Comblement alvéolaire, infiltration intertitielle, redistribution vasculaire avec perfusion en mosaïque, etc. Alors, bon, ces notes sont personnelles, donc il n'y a que moi qui puisse les comprendre. Ici, vous voyez les trucs là, ça attire les points d'exclamation. Aspect de l'odin pulmonaire, plus H-TAP, plus micronodule centrolobulaire, pensé au MVO, à la maladie vénoclusive. Ça, je l'avais oublié. L'odin pulmonaire, H-TAP, micronodule centrolobulaire, pensé au MVO. Ça, c'est des notions, c'est vraiment des notions qu'on... Sur le coup, on dit qu'on s'en souviendra, mais alors que 3 ans plus tard, 2 ans après, je ne me souviens pas du tout de cette notion. Quoi aussi ? Nouvelle classification et démarche diagnostique d'une H-TAP. H-TAP cas clinique. Ah oui, ça c'était Sébastien Beaumart en 2015. Les H-TAP cas cliniques, avec signes communs et généraux de l'H-TAP, les signes spécifiques et évocateurs. Vous voyez que c'est meilleur qu'un bouquin en fait, puisque vous n'avez que des cas, des points positifs. Diagnostique différentiel non bonnie. Et ces résumés, vous pourrez réviser le thorax, la totalité du thorax, en seulement une heure. Grâce à ces résumés, par exemple. La totalité de l'abdomen en seulement une heure. Vous voyez ? Donc ça, c'était pour les résumés. Donc, importance de mentionner le titre exact de la vidéo. Et le titre exact de la vidéo, vous l'aurez mis sur la vidéo. Mentionner également le nom de l'orateur. Par exemple, moi en neurologie, j'affectionne particulièrement Fabrice Bonneville, qui est très 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 pédagogue. Et pour l'abdomen, j'affectionne... J'admire beaucoup le... Comment on l'appelle ? Aubrey. Aubrey, ouais. Aubrey. Et en neuro, c'est Fabrice Bonneville. En neuro, c'est... Il est non. Il est très bon. Donc, il y a certains orateurs, je ne vous dis pas qu'ils sont meilleurs que d'autres, mais il y a certains orateurs qui arrivent à passer très bien des messages. Et desquels vous sortez vraiment grandir en informations et en connaissances. Donc, voilà. Ensuite, une fois que vous aurez terminé avec les vidéos, vous pourrez vous attaquer. Une fois que j'ai terminé par exemple l'imagerie thoracique, l'imagerie thoracique à des classes, j'ai tout fait, j'ai tout terminé. Et j'aurai classé en pathologie, en tumoral, etc., pathologie en physématose, et bronchopnémopathie, pathologie bronchique, pathologie, etc. Une fois que j'aurai terminé avec le thoracique, je vais commencer par exemple l'abdomen. Et en abdomen, je vais commencer par le foie. Et entre-temps, comme j'ai des horaires bien fixes pour ces vidéos, je vais faire des cas cliniques entre-temps. Des cas cliniques de temps libre. Et les cas cliniques, comment vous devez faire ? Vous devez organiser un fichier cas clinique où il n'y a que des bouquins de cas cliniques. Que des bouquins de cas cliniques. Ici, vous voyez, tout ça, c'est des bouquins de cas cliniques. Ok ? Et ce qui est bien dans les bouquins de cas cliniques, c'est qu'ils vous donnent 3 images, 4 images. Donc ils ne vous donnent pas un volume. Donc ça vous pousse à bien analyser, à bien réfléchir et à bien raisonner. Et à partir de ces images, vous devez avoir la sémiologie exacte, fine, et obtenir les points clés qui vous permettent de répondre et de choisir la conduite à tenir. Et même si vous vous trompez, vous aurez la réponse. Vous aurez les commentaires. D'ailleurs, donc privilégiez les bouquins qui ont des illustrations qui sont bien nettes. J'ai donc les images pourries ou les PDF scannés ou la mjalfe. Les livres PDF numériques, ou là vous les achetez, ou là en papier, ou là en PDF. Qui sont bien illustrées, pas mal d'images qui sont bien commentées. Ici, pourquoi j'ai mis des plus ? Par exemple, ici j'ai mis Clinical Imaging Focused, Patient Teaching File, Duke, ici par exemple, pour la pédiatrie, je me souviens avoir vu un bouquin. Diagnostic Radiology, Pediatric Imaging, Pediatric Radiology, Facebook, Casebook. Ici par exemple, je vais privilégier, vous voyez que c'est un bouquin bien illustré. Il y a plus de 400 pages, donc riche en cas clinique, il y en a beaucoup. Du coup, ici je vais prendre par exemple le cas, voilà, une neurologie. Ici, il traite d'un enfant de 7 ans et qui a une masse supracéllaire avec quelques calcifications. Je vais penser directement au crânio-pharyngium. Ok ? Alors, dans la discussion, il va vous dire que c'est un crânio-pharyngium. Il va citer les diagnoses différentielles. Par exemple, est-ce qu'un kyste de la poche de rac peut calcifier ? Et ça, c'est une question qu'on se pose. Ici, il vous dit, dans les pitfalls, dans les pièges, il vous dit que des calcifications peuvent apparaître dans la paroi des kystes de la poche de ratque. Et le message à retenir, la perle à retenir, c'est que toute masse supracéllaire calcifiée chez un enfant est un crânio-pharyngium. Ok ? Jusqu'à preuve du contraire. Ok ? Donc, c'est ces bouquins où il y a des messages à retenir, des pièges qu'ils vous mentionnent, des commentaires bien bâtis, bien rédigés, qui vous aideront, surtout dans votre pratique courante. Et il y a une chose à laquelle je voudrais vous parler, c'est la préface des bouquins. Toujours lisez, toujours lire la préface des bouquins car elle va vous aider dans votre culture, dans votre compréhension, dans la vision du monde, de la radiologie. Ça va vous aider, toujours, toujours, toujours. Parce que ici, l'auteur fait part, toujours un auteur fait part de son expérience, comment il a appris, les bouquins sur lesquels il s'est basé, qui ont été ses mentors, qui ont été ses profs, ses enseignants. Et l'objectif, son but, il vous fera toujours part d'une expérience donnée. Voilà, et à partir de ces, comme je préparais mon DMS, à chaque fois que vous faites un livre, vous le terminez, vous les mettez dans fait. Donc ici fait, ici il y a tous les livres de cas cliniques que j'ai fait. Et dans ces bouquins de cas cliniques, bon, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des meilleurs, des excellents, il y en a des catastrophiques. Donc, quand un cas clinique me plaît, ou que l'information est bonne, et comme je n'ai pas confiance en ma mémoire, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait des PowerPoints où je copiais les images et que je me faisais mon propre résumé de ce que je trouvais dans ce cas clinique. Ici, par exemple, c'était un cas clinique d'une femme de 70 ans qui présentait des douleurs de l'hypocondroie avec antécédent d'une prothèse oculaire il y a 10 ans. Alors, vous avez ces images échographiques d'une masse hépatique, avec ici en scanner, on voit une masse pratiquement iso-dense, avec ici en IRM, in phase, une masse hépatique droite avec des spots en hyper-signal T1, hyper-signal également sur la séquence T2, T2-FAT-SAT. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je mettais des commentaires, c'est-à-dire TDM non spécifique, on retrouve une masse qui n'est pas spécifique du tout. À l'IRM, on retrouve des spots en hyper-signal T1 au sein de la masse. Alors ici, j'avais écrit que devant tout hyper-signal T1 évoquait trois diagnostics, et ça s'était mentionné dans les commentaires du cas clinique du bouquin. Il fallait évoquer la graisse, l'hémorragie récente et la mélanine. Et l'absence de chute de signal après FAT-SAT permet d'éliminer les tumeurs à contenu graisseux macroscopique seulement, c'est-à-dire les ongémio-lipole mais les métadoliposarcom. Alors que les masses à contenu graisseux, à contenu graisseux intracellulaire, étaient exclues par les in-phase, out-phase, tels que les CHC à contenu graisseux. Ok ? Ça, je l'avais oublié. Et les trois diagnostics principaux à évoquer, je l'avais oublié. Ensuite, en deuxième, il faut retenir un réflexe. Ensuite, en fait, le but des cas cliniques, c'est de retenir des réflexes. C'est d'avoir des réflexes, de raisonnement, des réflexes, une image indiagnostique, des réflexes de détection. En fait, il y a le triangle diagnostique. En radiologie, vous avez des problèmes de détection, des problèmes de caractérisation et des problèmes de diagnostic, c'est-à-dire de conclusion. Les problèmes de détection sont faciles à régler. C'est-à-dire, c'est difficile, par contre, la mammographie. La mammographie, l'image réduit le sein, la majorité, la chose la plus difficile, c'est la détection. Mais pour le reste, c'est le plus facile, c'est la détection en général. Ensuite, il y a la caractérisation. Il faut être fin en sémiologie, surtout pour le thorax. Ensuite, il y a la conclusion qui va allier sémiologie, expérience, réflexe, pour pouvoir porter un diagnostic optimal. Ici, j'avais mis le diagnostic de cette pathologie. C'était une métastase hépatique d'un mélanome choroïdien. Ici, j'avais écrit que le caractère hypervasculaire, le reussement artériel, la multiplicité de lésions et le caractère en hypersignal T1, étaient confirmés au diagnostic. La prothèse oculaire était en fait due à un mélanome choroïdien antérieur. Et que le mélanome choroïdien, ici, c'est une remarque que j'ai redécouverte, puisque je l'ai oubliée. Heureusement que je l'avais écrite. Le mélanome choroïdien a la particularité de donner des métastases hépatiques différées allant jusqu'à 15 ans. Donc, elle est la notion. Je l'avais complètement oubliée. Et heureusement que je l'avais écrite. C'est-à-dire que la dame qui a 75 ans, 70 ans, avait présenté un mélanome il y a 15 ans. Un mélanome de l'œil, sur lequel elle a fait une énucléation. Chose qu'ils ne l'ont pas dit dans le cas clinique. Et c'est la pratique quotidienne. « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Et vous vous dites « 15 ans après, elle aura des métastases. » Non, ce n'est pas... Alors que si, c'est la particularité des mélanomes. 15 ans après, on fait des métastases. Ok ? Et ça, c'est écrit ici. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ok ? Donc, j'en avais fait beaucoup de résumés. Vous voyez que c'est des trucs de 300 planches, 400 planches, des PowerPoints de 400 planches. Ici, par exemple, un diagnostic. Une image, un diagnostic, c'est la maladie de Kembach avec un aspect condensé du lunatome. Ici, par exemple, vous avez comment distinguer. Il y a un kyste rénal qui refoule avec une densité spontanée qui est hyper dense, spontanément hyper dense, et qui refoule. Maintenant, la question est-ce qu'il s'agit d'un kyste hémorragique exophytique ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une collection périrénale ? Ici, on dit que l'hématome est sous-capsulaire. Pourquoi ? Parce qu'il refoule les contours du rein. Et il n'y a pas le cloud sign, le signe de léperon. Donc, il est extra-rénal. Ok ? Donc, c'est sous-capsulaire, extra-rénal. Et ce n'est pas un kyste rénal puisqu'il n'y a pas de signe de léperon. Donc, vous voyez, tout ça, ça va vous aider à réviser. Ici, dans ce PowerPoint, il y a plus de 465 images commentées et légendées. Certes, l'inconvénient, c'est que ça va vous prendre du temps énorme. C'est-à-dire que chaque bouquin, vous allez mettre un char pour Bistarawé. Un mois. Mais, moi, si je veux réviser, réacquérir certains réflexes que j'avais eus. Parce que, vous savez, des fois, un indoka, je me sens plus nul par rapport à il y a un an et par rapport à il y a deux ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux ans, je lisais beaucoup, je faisais des résumés, j'étais à jour. Je faisais un programme, des vidéos, des résumés. Je relisais, je révisais. Alors que maintenant, je suis avec le travail, j'ai moins le temps de lire. Et j'ai perdu les connaissances. Donc, je ne révise plus. Donc, si je veux me rentrer dans le bain, me mettre dans le bain, je n'ai qu'à réviser ce que j'avais fait. Et ça, même trois ans après. C'est pour ça que je vous ai dit que les notes, les résumés que vous faites, sont des investissements à long terme. Maintenant, c'est vrai. Donc, je suis plus le système, les articles, les posters, articles, revues scientifiques, etc. Oui, par manque de temps et par manque d'ambition et de motivation. Mais, je vous conseille, vous, d'être très ambitieux, très motivé, de faire un plan de programme, d'avoir un plan de programme bien établi. Et, voilà. Pour les posters, bien sûr, vous, idem, pour les posters, vous devez les classer en anatomie, par exemple. Anatomie, est-ce que l'abdomen, abdomen, la radioanatomie de la fosse ischiorectale, par exemple. J'ai le poster de l'anatomie de la fosse ischiorectale. Vous devez les organiser de la sorte pour pouvoir vous repérer facilement. Et vous devez, bien sûr, écrire, si quelqu'un vous prête des posters qui ne sont pas titrés, vous devez commencer toujours par les titrer, écrire le titre. Mais, au moins, si vous voulez rechercher le titre sur la barre de recherche, vous écrivez, temporal bone, etc. Ok ? Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, pour commencer, c'est, premièrement, les vidéos, les vidéos. Passez du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire, commencez par Mme de Mahfouz. Abordez la radiologie par spécialité, c'est-à-dire thorax, en bas de foie, en bas de... Le reste, le reste, le reste. Et allez du plus simple au plus compliqué. Ne commencez pas par la neuroradio, alors que vous ne savez même pas ce qu'il y a un hyper-T1, hyper-T2. J'ai l'intention, justement, de faire des vidéos sur des séquences. Ensuite, vous passez aux vidéos un peu plus... Un niveau un peu plus élevé, qui sont les conférences JFR, les conférences ECR. Ensuite, une fois que vous avez terminé le chapitre, par exemple, thorax, vous passez au chapitre abdomen, tout en continuant à faire du thorax. Sinon, vous allez tout oublier. Ou sinon, vous allez réviser vos résumés, qui ne doivent pas dépasser une feuille. Ok ? Il ne faut pas que ça dépasse une feuille, sinon ça devient lassant. Ce n'est plus un résumé, il y a des gens... Et si, même si vous écrivez des choses qui ne sont pas importantes... Si vous écrivez qu'une tumeur se présente en hyper-T2, vous la mentionnez comme étant une note très importante. Bon, mais par la suite, quand vous saurez que c'est une banalité, au fur et à mesure, quand vous grandirez, vous gagnerez en connaissance. Vous prendrez un surligneur, et il y a donc le surligneur sur les notés. Donc, vous allez surligner que les points les plus importants, mais il y a donc les résumés. Ensuite, toutes les notes, les notes, les notes. En parallèle, entre chaque chapitre, vous pouvez faire en parallèle les dossiers. Et vous pouvez faire des cas cliniques qui traitent du chapitre que vous avez fait. Ok ? Par exemple, qui m'a dit ? Les cas cliniques, les cas cliniques... Les cas cliniques, je vais faire les thorax... Tichin, 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 thoracique... Bon, je trouve pas... Bon, je dois dire les thorax... Les thorax... Il y a des cas cliniques qui traitent que du thorax. Ok ? Donc, vous faites du thorax, vous faites les... Voilà, red cases, ideology... A2, c'est des cas cliniques qui traitent que de l'imagerie thoracique. Ok ? Et vous avez des peels and pitfalls. En ailleurs, vous avez les messages à retenir, etc. Et c'est ça qui rajoute le plus. Ce sont des mentors virtuels, en fait. Ok ? Donc, voilà, je sais pas ce que j'ai oublié. Voilà, après avoir fait le tour de la radio, vous allez vous contenter des articles, vous allez lire des bouquins, et vous allez bien sûr être à jour avec les conférences. Vous avez les conférences, c'est chaque année. Donc, vous allez peut-être assister aux JFR, aux ECR, et assister aux conférences qui vous intéressent, qui traitent de l'abdomen, ou de l'interventionnel, ou quoi... Ensuite, les deux dernières années, ça sera la sous-spécialité, en fait. Si vous recherchez une sous-spécialisation, en général, en Algérie, il n'y en a pas. Mais si vous voulez, une sous-spécialisation... Ensuite, en troisième année, vous aurez plus de responsabilités, c'est-à-dire qu'on vous laissera des vacations seul. Ce ne sera plus le seigneur qui vous enseignera, ce sera vous le seigneur. Donc, c'est vous qui devrez enseigner à vos mineurs, et à vos... Voilà, à vos mineurs. Donc, vous aurez plus de responsabilités, mais vous aurez eu quand même un bagage assez conséquent. Donc, ce sera plus la pratique, la pratique, les articles, les posters, les présentations, pourquoi pas, les travaux de recherche, ce sera plus dans cette catégorie. Mais sinon, les deux et trois premières années du Residana, c'est vraiment un programme à long terme. Mais quand vous commencez un programme, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, même si, en apparence, ça semble ne pas être efficace, mais ça le sera. Ok ? Et bien sûr, les livres. Les livres, à partir de la troisième année, vous pourrez lire des bouquins pour être structurés, pour organiser toutes ces infos que vous avez acquis par-ci, par-là. Voilà, le livre va vous permettre de structurer le tout. Et je pense que c'est tout pour les conseils. C'était les conseils que j'avais à vous donner. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Et si, par exemple, il y a des références que j'ai oubliées ou que je ne connais pas, vous pourrez les partager en commentaire. Ça nous fera toujours un plus pour apprendre. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.